... ... Merci beaucoup d'accueillir, bonsoir. C'est un plaisir de vous voir. C'est moi, surtout. Asseyez-vous. Merci de m'accueillir. On met votre penteau de la mer chaud. Je ne suis pas le penteau de la mer chaud. Est-ce qu'il fait le droit dehors ? Merci, il fait chaud. Ah non. J'ai fait un BP, après je suis revenue en filière générale, j'ai fait un bac et cet été. Et voilà, j'ai fait mon droit à la Sorbonne. Il y en a d'autres que vous qui font leur droit à la Sorbonne. Qui ? Jean Sarkozy, par exemple. Ah bon ? Voilà. Ah d'accord. Et le fils du président, il fait son droit en ce moment à la Sorbonne. Il fait un peu de politique aussi, comme vous. Oui, mais moi je n'ai pas un père qui s'appelle M. Sarkozy. Il a réussi tout seul dans son truc. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Vous allez faire pareil. Oui, mais fort heureusement pour moi, j'ai un caractère assez fort. C'est ce qu'il faut. Oui, sinon je n'aurais pas réussi. Vous savez, Nicolas Sarkozy m'a dit qu'il voulait être président. Il était beaucoup plus jeune que vous. Il avait 20 ans quand il m'a dit ça. Vous le connaissez bien. C'est mon ami de toujours. On a commencé à faire la politique ensemble. Et on a toujours été très proches, non seulement politiquement, mais en plus... Est-ce que c'est culotté de ma part de vous demander de me le présenter ? Je vous le présenterais volontiers. Vous savez, il a beaucoup aidé d'ailleurs, beaucoup de jeunes issus de l'immigrature. Rachida, par exemple. Rachida, on en parle toujours. Rachida, elle a commencé. Elle devait avoir à peu près le même caractère que vous. Elle était entreprenante. Elle lui a écrit une fois, dix fois, douze fois. Il a fini par la voir et puis il l'a engagée. Moi, je ne la connais pas personnellement Rachida Dati. D'ailleurs, je lui ai demandé à la rencontrer. Je n'ai pas de réponse de sa part. Mais c'est un parcours brillant. Et je suis tout à fait d'accord. Mais moi, sans vous mentir, je sais que je suis complètement novice en la matière. J'ai envie d'apprendre. Je sais que je suis très tenace, que je réussirai. J'espère, en tous les cas. Mais effectivement, quand on n'a personne autour de soi. Moi, mon père, il est un alphabète. Ma mère, elle est décédée. Vous allez me dire, c'est un peu même par contre que Rachida. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Pour tout vous avouer, là, aujourd'hui, je fais partie d'une certaine population qui n'a pas forcément choisi de bord. C'est-à-dire que j'ai des idées qui sont de gauche et j'ai des idées qui sont de droite. Je ne vais pas vous mentir. Attention, parce que la gauche est de plus en plus à gauche. Maintenant, on est plutôt tendance Besant-Snow que ce ne sont plus les radicaux de gauche. Ou alors, vous venez avec nous à l'UMP. Ce n'est pas compliqué. Si vous avez besoin de mon aide pour faire de la politique, je vous aiderai. Je vous ouvrirai les portes nécessaires. En tous les cas, c'est très gentil à vous, ça. Et vous pourrez rencontrer tous les gens que vous avez envie de rencontrer. Alors, tout le gouvernement, M. Sarkozy, il fait un conseil des ministres le mercredi matin. Je ne vais peut-être pas vous faire rencontrer tout le monde. Après, vous serez déçus. Vous allez me dire, mais un tel, il est moins bien que moi, pour que je veux prendre sa place. Non, non, non. Effectivement, je suis très ambitieuse. Mais je sais aussi que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas là. Effectivement, sincèrement, mon ambition n'a pas de limite. J'ai envie de changer les choses. Et je pense que, sincèrement, c'est en étant, en ayant des postes clés, tels que députés, maires, ou dans le gouvernement, ou en tant que sénateurs, qu'on peut changer véritablement les choses. Et c'est clair que, mais, effectivement, pour avoir un poste très, très intéressant, il faut avoir appris, il faut avoir l'expérience nécessaire. C'est ce que je cherche. Qu'est-ce que vous cherchez ? Ah, ben voilà. Mon numéro 1. D'accord. Faites attention, je vais vous appeler de ma mat. Alors, quand est-ce qu'on organise un déjeuner avec eux ? Je dirais au président que j'ai rencontré quelqu'un de formidable. Ah, ben si. Je ne veux pas le voir. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez le papier de l'UMP ? L'UMP, non. Non ? Ok. Vous devriez changer. Non. Pas juste. Salut, Georges. Comment vas-tu ? Ça va ? Je me fais, moi. Bien que je vous présente Amel. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est un militant des premières heures à Clichy, puisqu'il était là depuis... Avant, on était 80. Et donc, Amel, c'est une jeune femme qui s'intéresse à la vie politique. C'est formidable, surtout qu'elle est très jolie, en plus. Quel dragueur. Ah, mais moi. Mais quelle image il va avoir avec les dragueurs ? Georges, il va par par le Nord. C'est un vieux dragueur. Soutien, venteur, ouh, 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 ouh. Un, les gens, on n'est pas en train de vendre du poisson. La politique, c'est un peu plus sérieux que vendre du poisson. Deux, la provocation, ça ne sert jamais à rien. Ça ne sert à rien parce qu'après, ça fait monter les mots. Et quand tu fais monter les mots, tu ne sais pas comment ça réagira à la fin. Moi, je suis d'accord. Donc, ce genre de choses, tu le laisses dire. Tu sais, quand quelqu'un n'a que comme argument politique de crier sur un marché, laisse le faire. Ce n'est pas ça qui décidera grand-chose. Ça rire, c'est primordial. Je suis d'accord avec toi. Et tu t'appelles comment ? Yonel. Yonel ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Et donc, ça fait combien de temps que tu... J'ai fait 5 ans. Et tu habites à Clichy ? Non, j'habite à Leval. Bonjour, monsieur. Il ne faut pas avoir peur de moi, parce qu'il s'y a tenu. Bonjour, monsieur. T'as quel âge ? Moi, j'ai 20 ans. Ah oui ? Ah oui, bah... Moi, je m'y suis mise un bêtard, j'ai 30 ans. Ça semble que tu es chiant, quoi. C'est bien. Je pense que tous ceux qui sont là, ils veulent changer les choses. C'est vrai, j'avoue, je ne vais pas mentir. J'aimerais entrer par la grande porte. Je ne vais pas mentir, je ne veux pas. Je vais pas mentir dans la politique, c'est ça ? Tu m'as parlé, je peux mentir ? Oui, bien sûr. Mais pourquoi tu ne veux pas parler ? Tu veux rentrer derrière moi, Lillizy ? Bah... Si, j'ai compris. C'est vrai, mais non. Et là, je veux rentrer par la grande porte. Non, pas mentir. Qu'est-ce que tu dis ? Bon, allez, matignon, ce n'est pas grave. C'est la grande porte, ça va dire. Place Beauvau. T'avais l'habitude de voter pour qui, en fait, à la base ? J'ai voté socialiste. Ah ouais ? Mais depuis que j'ai prêté serment, j'ai changé d'avis. Depuis qu'on me taxe tous les jours à l'URSSAF, et en plus l'impôt sur le revenu, et en plus le RSI, j'en peux plus, là, Moustapha. C'est bon, je vais à peine de poser ma tête sur mon oreiller de la réussite, en tous les autres guillemets, que je suis déjà en train de payer des impôts, Moustapha. C'est bon, quoi, payer des impôts pour des gens qui ne foutent rien. Mais attends, Hassania, si aujourd'hui je paye mes impôts et je sais pertinemment que l'argent que je paye, il va directement chez toi, ou chez quelqu'un qui mérite, je suis d'accord. Chez les pauvres, on n'aura pourquoi pas. Quel pauvre, quel pauvre ? Tout n'est pas fait que ce soit les pauvres. Ouais, non, mais les pauvres. Hassania, les pauvres, tu sais très bien ce que c'est la pauvreté. Ici en France, t'as tout, t'as le RMI, t'as les allocations familiales, t'as le RSA. Bah, ils ne s'en sortent pas avec un salaire de 1300 euros, eh bien, écoute. Il y a un loyer payé. Là, il va y avoir un discours assez... Il va y avoir un discours, là, catégorique. Tu t'as pas d'argent, tu fais pas d'enfants. Tu fais pas 50 enfants, t'as fait 2. C'est bon. Bah oui, tu fais pas 2 ans. Tu sais que t'as pas les moyens de subvenir aux besoins de ta famille. Tu fais pas 14 enfants, alors tu sais que t'as 1300 euros par mois. Tu trouves que ça fait joli ? Même avec les sandales et les cheveux roses ? Ouais. Ça fait bien, ça casse, hein. Ouais. Donc je mets pas de colon ? Quelle couleur ? Noire. Bah non. Couleur de peau. Ça va. Franchement, elle est magnifique. Bonsoir. 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 ёл. P가는ace. Bonsoir. Benoît. Nicola. Bonsoir ! Bonsoir.